Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Burkina Faso. Vous voyez dans les médias, tous ces temps, chaque semaine, chaque semaine, attaque, 40 morts, les VDP tués, tec, quand j'entends ça, ça, le Burkina Faso ne va pas s'en sortir avec le terrorisme. On sait, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des grandes puissances, ce sont les policiers et les militaires des grandes puissances et tout. Ils prennent des gens, on connaît qui est derrière le terrorisme. Ça, ce n'est pas des simples individus, non, non, non. Ce sont les grandes puissances qui nous tuent, sous le couvert du terrorisme. Bon, mais j'ai des soucis. Le Burkina ne va pas s'en sortir. Tout simplement parce que toutes ses autorités sont rasées. Le président est rasé, Ibrahim Traoré est rasé. C'est tout, c'est la raison. Son premier ministre est rasé. Les VDP, là, sont tous rasés. Regardez, ils sont obligés de faire une mobilisation générale, une mobilisation. Mais même comme ça, ça ne va pas. On mobilise les gens. Regardez ce qu'on ne fait même pas au Mali. On n'a pas fait de mobilisation au Mali. Et il n'y a pas eu de mobilisation au Mali. Vous avez vu, il y a toujours une différence entre des gens qui ont des cheveux et des gens qui n'ont pas de cheveux. Regardez, Asimigo Ita. Il a ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Son premier ministre Shogel Maïga. Son premier ministre Shogel Maïga a ses cheveux. Regardez la situation du Mali. Depuis qu'ils sont là, c'est devenu calme. Relativement calme, on va dire ça. Mais vous voyez, ce n'est pas comme le Burkina. En tout cas, depuis que Asimigo Ita est là. Parce que je prends Asimigo Ita, je prends Ibrahim Traoré. Voilà. Vous voyez, ça s'est calmé. Or, même, c'était pire encore au Mali parce que la France était encore... Parce que la France a pris beaucoup de temps pour partir du Mali. La France a pris six mois pour enlever ses soldats. Et durant ces six mois-là, il y a eu beaucoup d'attaques. On comprend. Mais regardez, le Burkina Faso, en un mois, a réussi à chasser la France. En un mois. Mais ça continue. Les attaques continuent. Donc, c'est ça. Parce que les autorités sont rasées. Les autorités sont rasées. Ce n'est pas le fruit du hasard. On ne va pas dans un combat avec un corps incomplet. Regardez les ongles, là. Je prends juste les ongles. Les ongles. Les ongles. Tant que vous n'avez pas fait de bagarre, vous ne saurez pas à quoi vos ongles servent. Vous allez vous dire, vos ongles, là, ne servent à rien. Oh, mes ongles, là, me... Mais le jour où vous allez bagarrer avec quelqu'un, vous allez faire la bagarre avec quelqu'un. Regardez les femmes. Quand les femmes bagarrent, là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vous attravent. Elles vous griffent le visage, n'est-ce pas ? Voilà. C'est ce jour-là que vous comprendrez que les ongles, là, ils servent à quelque chose. Donc, il ne faut pas tous les tailler. Les ongles, on ne les taille pas tous. Jusqu'à, jusqu'à... Non. Parce qu'un jour, vous pouvez bagarrer. Donc, chaque chose a son rôle sur le corps. Chaque chose a son rôle. Ces gens-là qui ne comprennent absolument rien, qui pensent que les choses sont là comme ça, cadeau, ça ne sert à rien. Les ongles, le jour où vous allez faire la bagarre avec quelqu'un, c'est là où vous allez comprendre que les ongles sont importants. Parce que même avec les ongles, vous pouvez l'attraper comme ça. Tchou, vous le griffez. Vous le griffez comme ça. Mais vous faites comme ça sur son visage. Ça le blesse. Il va pleurer. Vous l'avez vaincu. Les ongles. Donc, vous avez des gens. A pourtant, au début, Oibrahim Taoré avait des cheveux. Quand il a fait le coup d'État, il avait des cheveux. Maintenant, il se rase. Vous ne comprenez pas pourquoi il se rase. Il ne regarde même. Il ne voit même pas Simi Goïta. C'est ça. Le Burkina Faso ne va pas s'en sortir. Ce sera difficile. Tout le monde est rasé. Le président est rasé. Le premier ministre est rasé. Les VDP sont rasés. Les soldats sont rasés. On va où avec un pays comme ça où tout le monde est rasé, rasé, rasé ? Et personne ne s'interroge. Personne. Ça, c'est incroyable. Qu'il fasse comme à Simi Goïta. Oibrahim Taoré, il avait des cheveux quand ils ont fait le coup d'État. Mais dès qu'il est devenu président, il a commencé à se raser. Il a commencé à se raser. Si vous le connaissez, dites-le lui. De garder ses cheveux, sa moustache, sa barbe, ça va améliorer considérablement la situation du pays. Regardez le Congo. Le Congo, quand Mombuto était là-bas, Mombuto avait des cheveux. Le pays n'était pas comme ça. Mais depuis que Kabila Père est venu, Kabila Père, rasé. Kabila Fils, rasé. Tu sais ce que dire, rasé. Regardez. Plus de 10 millions de Congolais, on a déjà tué. Les femmes et les enfants, on violent tous les jours. Ça va améliorer. Regardez, qui a battu Omar El-Bechi ? C'est John Garand. John Garand avait des cheveux. Il avait de la barbe, il avait de la moustache. Il a battu Omar El-Bechi. Si vous prenez Savimbi. Savimbi, il a fait plus de 25 ans de... Il a battu le président de l'Angola à l'époque. Il a bien battu. C'est après, quand ils ont fait des négociations, ils sont venus, maintenant ils sont venus dans le jeu politique. Il a commencé à se raser. Et quand il a vu que ça n'allait pas, il a réussi... En fait, on l'a doublé, en fait. C'est... Ceux qui le soutenaient, les Occidentaux, l'ont roulé dans la farine. Parce que dès que l'URSS est tombé, parce que l'URSS soutenait au Dos Santos. Maintenant, dès que l'URSS estompe, alors Dos Santos a dû se plier aux Occidentaux. Il a dû dealer avec eux. Donc, ils ont demandé de se débarrasser de l'opposant, Savimbi. Ce sont eux qui ont éliminé Savimbi. Ce sont eux. Alors que ce sont eux qui l'ont soutenu durant des années. Mais ça, c'est parce que Savimbi... Parce qu'il avait commencé à perdre des forces. Donc, il avait commencé à perdre des forces. C'est ça. Le rasage, ça n'apporte que du malheur à la longue. À la longue. Ça n'apporte que du malheur à la longue. Quand on se rase à la longue, ça va apporter du malheur. Je n'ai pas dit que quand vous... Mais quand vous avez vos poils, on ne vous tue. Je n'ai pas dit ça. On ne vous tue pas. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a plus de chances de gagner. Il y a plus de chances. Castro a gagné. Tous ceux qui ont gardé l'opposant, le plus souvent, ont gagné. Le plus souvent. Sur 10, 8 ont gagné. Sur 10, 8 ont gagné. Donc, il faut dire à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Dis-lui de garder ses poils. Dis-lui de garder ses cheveux. Dis-lui de garder sa barbe. Ça va améliorer considérablement la situation du Burkina Faso. Ça va améliorer la condition, la situation du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'exemples que je peux prendre. Les gens qui ont des... Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada